Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos consacrées à la sublime Volvo Amazon 122S aux éditions XO Collection. Aujourd'hui deux nouvelles étapes, l'étape 13 et l'étape 14 et aujourd'hui dans ces deux étapes que je ne vous dise pas de bêtises, tout simplement l'étape 13 et 14, 13 on termine le moteur et l'étape 14 et bien on commence la deuxième roue de ce très joli modèle. On pense bien sûr à s'abonner pour suivre le montage, l'évolution de cette sublime maquette et bien sûr l'arrivée d'une prochaine belle petite voiture que vous avez pu voir sur les bannières ou sur mes petites photos, sur mes groupes. Je vous en parlerai plus tard, très prochainement en attendant un petit générique sur cette superbe Volvo Amazon 122S et on se retrouve juste après ceci. Allez c'est parti aujourd'hui, étapes 13 et 14, alors je me suis trompé, il n'y a pas de suspension, il y a juste la roue, la suspension elle viendra, on commencera la suspension plus tard, elle est un peu 15. Là l'étape 14 c'est uniquement la deuxième roue et l'étape 13 et bien on va continuer et terminer je pense ce joli moteur avec quelques éléments ici, voilà avec les pièces qui sont ici bien représentées. On va mettre l'hélice ici, alors l'hélice elle n'est pas ici, elle est sur l'autre pack, dans le pack 11 et voilà on va monter tout ceci ici, quelques petites poches de vis et puis voilà et puis après on va monter ensuite la roue avec sa jante. Allez c'est parti ! Allez tout d'abord on va monter ces deux pièces entre elles ici avec une toute petite vis, une vis BP. Voilà, cette pièce est montée, impeccable ! Ensuite on va clipser ça entre les deux petites pièces là. Voilà ! On va faire de même pour celle-ci, voilà, impeccable ! Ensuite on reprend notre moteur, on prend cette pièce qui est fournie dans ce numéro, on va la mettre ici, voilà, clac ! Ensuite donc on va la fixer avec une vis AM. Voilà ! Ensuite en dessous ici, on y met cette pièce par-dessus une petite vis CP. Voilà ! On prend notre belle, jolie hélice jaune et ensuite on y met une vis CP. Voilà ! Voilà ! Le résultat ! Ensuite on prend cette pièce, on la met ici, voilà, et celle-ci là-bas, ça vient se mettre dans le petit trou. On l'enfonce proprement, délicatement et ça devrait rentrer. Voilà ! Impeccable ! Voilà ! Ensuite on y met cette pièce ici, voilà, et on vient se mettre par-dessus, proprement. Par-dessus on y met cette pièce là, voilà, et on n'a plus qu'à y mettre la vis CP. Et voilà ! Le travail ! Et ensuite on n'a plus qu'à placer la belle koa. Voilà ! Voilà le résultat de ce très joli moteur. On aura l'occasion bien sûr de le revoir un peu plus tard. Étape maintenant 14 avec la belle gomme. Pas besoin de la passer sous l'eau puisque la jante est en deux parties. Donc on place la jante proprement. Voilà ! On retourne tout ceci. On essaye de placer les trous en face pour que ça corresponde bien. Et ensuite on va y mettre 4 vis CM pour fixer le tout. Et voilà ! La belle roue de montée. Et ça, ça viendra se mettre ultérieurement en place. Et voilà ! Voilà les amis, les deux dernières étapes de cette vidéo 13 et 14 sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je réponds à tout le monde ici sur cette chaîne. Rien n'est payant. Encore une fois, vous le savez, il n'y a aucune publicité sur cette chaîne. Aucun lien. Rien du tout. Que de la passion et du montage entre nous. Alors, pour me soutenir, je vous demanderai juste d'activer la petite cloche de notification. Et de me laisser un petit commentaire. Ça va de soi. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos ici sur la chaîne. A bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao ! Bonne journée. Bonne journée.